Pendant que les Autrichiens faisaient un effort si malheureux pour délivrer Matoie et chasser les Français de l'Italie, le Pape, poussé peureux et mécontent d'avoir perdu les trois allégations, devant quelques troupes à la hâte, résume-nous d'entrer dans cette lutte formidable, le temps où le pontife, employant suffisamment sur les destinées de l'Italie, était passé depuis longtemps. Puis, si, le pontife, fastidieux, n'avait aucune des pernicieuses qualités des jours deux, le général en chef marcha contre lui avec une salle de vision. Son aide de camp, jour 9, fut chargé de tenir tête à sa nouvelle ennemie, et le rencontra près des fiancées. Il y a eu quelques coups de canons de tirer, mais tout ce qu'il trouvait sur son chemin mis bas les armes avec une docilité telle que le Pape n'avait rien de mieux à faire que d'expédier. Un acte, trois cardinaux, pour signer un traité, qui lui donna la langue répandit sous le levier du bouclier. Par ce traité, la cession des trois allégations fut confirmée, et le Pape fut obligé de payer 15 millions pour sa périlleuse entreprise et délivrer les plus précieux chefs-d'œuvre de l'Antiquité. qui, en ayant sa capitaine et ses provinces, cet épisode de la guerre fut très cur. Lâché d'Ougachal, après sa trame fin, rendu maître desquels, marchait sur nous en toute hâte, pu aider le général Blanc, car il est vraiment toi et le sans père. Il arriva trop tard. La vie élevée, livrée ses portes, ne pas ses trésors. Un certain nombre d'immigrés t'y ont renfermé dans cette place. Les lois contre eux étaient loin d'être approchis. Le général-en-chef entonnait au général serrurier, chargé du siège, dès les lacets passés sans les inquiétés. Je ne sais s'ils sont restés, reconnaissance de cet acte de générosité. Le général-en-chef prévoyant que sa nouvelle campagne allait nous écouter des grands efforts, avait demandé au gouvernement renfort des troupes qui ne pouvait pas toujours combattre tant dans Lombardie, et puis aimé sa ligue d'opérations bien appuyées, s'humaines, et voulaient les somptues, cherchées d'ennemies liées ses opérations avec les armes du frein, et les dégoûter d'une cœur qui n'avait plus d'ébut raisonnable, et que les patients haineuses entretenaient «C'était à qui on franciciterait l'honneur de servir. » Sous les ordres du genou à Bonaparte, Bernard d'Otoutin, la préférence de son cœur, l'armée arriva sous les bords de la pièvre, la vie du passage de cette ravière. Je fus cherchée d'aller le complimenter, et de lui chercher une guille pour la traversée, des femmes de la plus élégante politesse distinguant le général de son état-major. Ils me pareront enchanté de faire partie de l'armée, et surtout de servir sous les ordres du héros d'Italie. Entrevues, le rendez-vous, il y régnait une cordialité et une franchise qui produisera un beau mouvement parmi les troupes présentes à ce spectacle. Les premières attaques de l'armée française furent en fait avec une telle ébatoïcité, qui l'ennemi sentit qu'il ne pouvait résister et qu'il lui fallait choisir un autre terrain. Il recula jusqu'au tag diamento, dont il se décida enfin à défendre les passages. Le général Bonaparte prépara tous les honneurs de cette journée à Bonadotte. Un corps de six mille granitiers fut mis sous ses ordres, en lui donnant le commandement du centre, où l'ennemi avait le plus de force à nous opposer. Bonadotte passa le nombreux rameau de la rivière, à leur tête, au cri de « Vive la République ! » sous le feu, le plus meurtrier. Mais Messina, qui commandait la gauche, avait mis dans ses attaques une telle vigueur que l'ennemi devant nous ne se battit qu'il peut gagner la fin de la journée et ne pas être trop inquiété dans sa retraite. Le succès de cette journée fit son tir au général en chef qu'elle achète donc avec tous les peux. L'attendre au-delà des plaines de la styrie et qu'à mesure qu'il se reprocherait des villes, les forces deviendraient plus égales à la résistance plus obéliatre. Mon aparte se décida donc à rappeler à Louis la délice Jojubeur qui était à Bruxelles. Il laissait la Lombardie à peu près faire tous ses ennemis qui ne manqueraient pas de l'attaquer, mais il était bien sûr qu'une fois les Autrichiens vaincus et forcés à la paix. Et Louis en coûterait peu, peu reprendre à sa conquête et rétablir l'ordre partout. de la vie. et l'amélioration. 2L. 2L.